C'est avec une grande tristesse que nous apprenons par voie d'une vidéo publiée sur les réseaux sociaux la tentative de profanation de la tombe du cardinal Émile Biahinda. Les personnes ayant commis cet acte odieux ont visiblement été envoyées par le régime du dictateur Denis Sassou-Guesson. C'est là-bas qu'il a essayé de forcer. Il a essayé de forcer. Là c'est déjà ouvert. C'est comme s'il avait mis quelque chose à partir d'ici. Là, vous voyez. Là c'est même cassé. Il a essayé, il a mis quelque chose et il a soulevé. Il faut que ça soit aéré aussi, avec des trous. C'est souvent des trous au-dessus. C'est tout. Amen. De notre Père, nous pouvons simplement remercier. Parce que par ta grâce, rien n'a été touché. Et tu nous préviens déjà de ce qui peut arriver. Dans notre intelligence pour protéger ces lieux comme ils se voient, dans notre Vénérée Cardinale, nous savons avec précision que l'actuel imposteur pratique régulièrement des rituels de nécromancie sur des cadavres de ses adversaires politiques ou sur des personnalités ayant marqué l'histoire moderne du Congo. L'intégralité de la vidéo, vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux. Merci de vous abonner.